oui je finis de me coiffer d'accord je me suis découverte maman en fait exactement à la naissance de ma fille la veille je disais encore à ma belle sœur j'étais angoissée en lui disant tu sais tu sais Elisabeth je suis pas sûre d'avoir l'instinct maternel et lorsque ma fille est née ben c'est quelque chose qui voilà qui nous monte qui monte en soi on le sent monter et venir c'est immédiat quoi au moment où on rencontre son enfant je me suis sentie mère immédiatement quoi lorsque j'ai eu mon accident au fond de moi je me sentais tellement détruite que je je pensais même pas à la possibilité de pouvoir devenir mère un jour ma vie était cassée donc je je voyais pas pouvoir donner la vie et puis poursuivre enfin me prolonger à travers à travers un enfant prolonger ma vie à travers un enfant voilà donc pour moi ma vie était cassée et ça s'arrêterait elle s'arrêterait là quoi après il n'y aurait pas de suite et finalement c'est le père de ma fille qu'il a qui m'a dit un jour mais tu sais dorine tu serais une très très bonne mère je pense tu serais une très très bonne maman et j'aimerais avoir un enfant de toi et ça ces mots m'ont bouleversé c'est la première fois que qu'un homme me disait me voyait non plus comme une personne handicapée mais comme la mère éventuellement la mère de son enfant comme une mère et ça m'a tellement bouleversé que ça m'a fait réfléchir et je me suis dit mais s'il a vraiment envie de partager ça avec moi mais oui bien sûr je veux il faut foncer quoi mon plus grand rôle aujourd'hui c'est celui d'être mère on s'imagine pas la galère que c'est pour une personne qui a mobilité réduite comme moi euh même pour une personne âgée de vivre dans un appartement qui n'est pas adapté pour euh à ses difficultés moi j'ai trouvé cet appartement qui n'est pas accessible euh c'est j'irais presque c'est infernal je peux pas sortir dehors toute seule j'ai besoin d'aide je peux sortir dehors qu'en prenant ma voiture et en passant par le garage le jour où je tombe en panne de voiture je suis coincée le jour où l'ascenseur tombe en panne je suis coincée chez moi voilà ça euh est-ce que une personne valide peut s'imaginer se retrouver prisonnière dans sa maison dans son appartement parce que euh elle ne peut plus sortir de chez elle elle trouverait ça complètement inconcevable inadmissible bah nous c'est moi c'est mon quotidien je veux pas sortir de chez moi seule c'est quand même l'une des des grandes habiletés de François Hollande il faut lui rendre en tout cas les droits d'auteur de sa malice suprême d'avoir été l'inventeur du terme de la croissance le fait de pouvoir travailler de chez moi ça c'est un avantage considérable la séquence clé production est la première entreprise adaptée de production audiovisuelle qui emploie des personnes qui ont leur reconnaissance aux travailleurs handicapés je suis avec Axelle Nilsson à l'origine de cette initiative puisque c'est un projet que nous avons porté ensemble avec Guy Soubigou également donc tous les trois nous avons porté ce projet nous avons obtenu un agrément d'Etat pour être entreprise adaptée alors une entreprise adaptée c'est une entreprise qui au terme d'un accord triennal avec l'Etat s'engage au bout des trois ans de cet accord à occuper, à avoir dans sa masse salariale 80% de personnes handicapées donc ça entraîne un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte tous les problèmes je dirais d'encadrement d'accessibilité et puis en fait s'engager à recruter du personnel handicapé évidemment il y a une contrepartie la contrepartie c'est ce qu'on appelle les unités bénéficiaires donc une entreprise, toute entreprise se doit d'employer 6% de personnes handicapées dans ses effectifs si elle ne le fait pas elle est soumise à des pénalités et il y a une solution pour récupérer ces pénalités c'est de faire travailler des entreprises adaptées nous avons actuellement huit personnes handicapées qui sont embauchées chez séquences clés et deux personnes valides sont salariées ensuite nous faisons appel à des intermittents en fonction des projets évidemment nous faisons appel à des intermittents qui ont aussi le statut d'adultes handicapées au démarrage bon ça va pas immédiatement en tête d'un directeur de com de prendre comme fournisseur une entreprise audiovisuelle adaptée c'est pas d'abord parce qu'il n'y a pas de référence et au démarrage elles étaient quand même interrogatives voire réticentes à se lancer avec nous alors on a eu la chance effectivement d'avoir comme interlocuteur les missions handicap des grandes entreprises qui elles évidemment sont beaucoup plus sensibilisées aux problèmes mais c'est pas du tout aussi facile que ça c'est vrai qu'on pensait que ce serait plus facile en fait non il faut d'abord faire de bons produits, faire des produits professionnels c'est pas la récupération d'unités bénéficiaires qui fait pencher la balance forcément alors je voudrais que tu mettes tes jambes dans le vide si c'est possible et sans que ça te dérange trop ça va ou tu veux des coussins ? et là je trouve que tu te tiens beaucoup mieux assise tu es beaucoup plus sur tes deux fesses et tu es beaucoup moins cambrée ah oui tu commences à être beaucoup moins cambrée mais je pense que ça c'est le travail du bassin mais le travail de la respiration aussi parce que justement ça permet de faire travailler certains ligaments alors justement là ce qui est important au début Doreen posait absolument pas du tout ses jambes mais elle était beaucoup plus encore vraiment bloquée tandis que petit à petit au fur et à mesure elle allonge quand même voilà je vais dire que cette fois-ci on travaillerait beaucoup plus les membres inférieurs que les autres fois la dernière fois on avait vraiment travaillé pour le thorax et au niveau du crâne et de commencer à stimuler elle unas s'allrt